Bonjour Sambandong. Bonjour Mme Mourou. Voilà, Sambandong, vous faites partie de l'Alliance pour la République. Vous êtes également membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. D'abord, comment analysez-vous la sortie d'hier du Président Makissal, en tout cas le discours qu'il a tenu à Touba devant le Khalif Général des Mourites ? Bon, avant tout, d'abord, je remercie le Khalif Général et je prie qu'Allah nous procure la paix et la stabilité et que les prières qui seront formulées lors de ce maga de Touba, soit qui se sépare à Allah, le Tout-Puissant. J'ai bien écouté la déclaration de son ex-salam, M. le Président Makissal, à qui je salue de passage. C'est une déclaration d'un homme digne, d'un homme qui est engagé envers sa patrie, d'un homme qui s'investit uniquement pour le bien-être des Sénégalais. Et il a très bien dit que le successeur, le mon successeur, s'il m'écoute tous les vœux et les souhaits qu'il voudra pour le Sénégal, pourra probablement être exaucé par l'assumant. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le bien-être des Sénégalais. Il se bat pour que le Sénégal soit à l'abri de tous les maux qui gagnent les sociétés. Donc, on est là, nous sommes des militants. Son ex-salam, M. le Président Makissal, est mon mentor, moi. Il est mon leader. Et je n'ai qu'un seul leader qui s'en nomme Makissal. Donc, je suis à son écoute. Tout ce qu'il décidera, de facto, nous allons l'appliquer à la limite. Et je lance un appel à tous les responsables de l'Alliance Pondale publique et de Benoît Koyakar à ce que tout le monde s'aligne à ses dits et à ses souhaits et à ses vœux. Et que pensez-vous, Samba, des craintes du président Sall concernant la gestion du pétrole et du gaz après son régime ? Que pensez-vous des craintes du président Sall ? Dans les craintes, c'est normal. Parce qu'on a tendance à dire que le pétrole, l'or noir est en danger pour la société. Parce que c'est une malédiction. Mais le Président Makissal a toujours dit que cet or noir qui est le pétrole doit être une bénédiction pour le Sénégal. Et ça doit être bénéfique. Il fallait que donc le futur chef d'être le futur président de la République qui sera là, il doit être un homme digne et intègre. Un homme qui n'est intéressé que par sa partie. Un homme qui doit s'investir pour le bien-être de sa population de l'eau. Mais il doit aussi écouter, aussi bien être la société civile que les religions. afin de pouvoir sortir de la première pour assurer, garantir la paix et la stabilité. Parce qu'en réalité, le pétrole est un élément qui peut en réalité enténier le national qui sont là, qui n'ont pas eu l'âge de pouvoir si nous coupons coup de coup de détruire le Sénégal. Donc, il faut que l'on soit solide, afin que vraiment, que nous puissions défendre les intérêts du Sénégal. D'accord. Et on voit qu'il y a un réel problème de candidature pour le candidat de la coalition Beno Bokoyakar pour l'élection présidentielle de 2024. Ça tarde toujours. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème au niveau de votre coalition ? Vous savez, le président Macky Sall est un homme qui est, non seulement, mais c'est un homme qui est très indépendant. Et il ne peut pas subir aucune pression. Il a dit à certains responsables que mon choix ne sera pas sentimental et que je ne peux pas subir aucune pression par rapport à mes choix. Il veut m'écouter. C'est l'un des cas, le candidat que je choisirai, il faut que tout le monde s'aligne à ce choix et que tout le monde se batte pour assurer et conserver le pouvoir. C'est le mot d'ordre. Moi, je suis là et j'écoute et j'attends le mot d'ordre de son islam, monsieur le président Macky Sall. Et je demande à tous les candidats à la candidature que lorsque le président Macky Sall choisira son successeur au niveau de la tête de la coalition Beno Bokoyakar, il faut que tout le monde se batte. Il faut que nous nous unissions, nous conjuguons nos forces afin de pouvoir conserver le pouvoir. C'est le mot d'ordre. Et toute personne qui est censée vraiment garantir cette continuité de la gestion de ce régime qui doit s'aligner à l'adhésion du président Macky Sall et à ses orientations. Mais après le choix du président Sall, on craint l'implosion tout simplement de Beno Bokoyakar Samba. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, après le choix du président, on craint l'implosion de Beno Bokoyakar et de la PR, tout simplement. De toute façon, moi, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire l'implosion au sein de Beno Bokoyakar, étant donné que c'est des élections présidentielles. Ce n'est ni des élections locales, ni des élections législatives, ni des élections de haut conseil, des élections présidentielles. C'est une finale où on n'a pas besoin d'aller au style hobby. On doit gagner au premier tour. Et pour gagner au premier tour, on a besoin de toutes les forces vives de cette nation, mais on a besoin de tous les leaders de l'Alliance pour la République et de la coalition Beno Bokoyakar, voire même la bouvance présidentielle élargie. C'est pourquoi nous devons nous oublier, oublier nos égaux, oublier nos comportements égocentriques, afin de pouvoir se battre pour préserver le bien-être de notre région, le bien-être des Sénégalais, afin de pouvoir continuer l'échange du PSE Horizon 2035. C'est ça mon souhait, et c'est mon vœu le plus ardent. Et c'est un appel personnel que je lance à tous les jeunes et tous les leaders de la coalition Beno Bokoyakar, à ce que tout le monde écoute le président Maxal et exécute sans ambiguïté la décision, le choix du président Maxal. On parle de plus de mille détenus politiques au Sénégal actuellement. Êtes-vous pour ou contre la libération de ces détenus politiques ? Ayons l'audace de pouvoir dire les choses telles quelles et de peindre l'histoire telles quelles. Vous savez, il ne faut pas que l'on tronque l'histoire et il ne faut pas qu'on se leurre. Il n'y a pas de détenus politiques. Il faut que les choses soient claires. Des gens qui ont eu à vandaliser des hauts chambres, des gens qui ont eu à détruire BRT, des gens qui ont eu à couper des câbles, des terres, des gens qui ont eu à attaquer des services publics. Ces gens-là qui sont emprisonnés ne sont ni des politiques, ni des gens de la société, mais ce sont des délinquants, des criminels et des vandalistes. Les gens-là, ils doivent subir, ils doivent couper en prison. Le sort doit être accordé, ils doivent couper, ils doivent subir. C'est ça la réalité. Que les gens arrêtent cette manipulation maladive, ces arguments qui ne tiennent pas la route, ce sont des courtisants pas mais qui ne sont là que pour être la marionnette des mains invisibles qui visent à détruire le Sénégal. C'est pourquoi je demande à la justice que cette justice applique les règles du droit et que ces règles du droit soient appliquées sur toute sa rigueur parce qu'en réalité, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre nation. Ils n'aiment pas le Sénégal. Ils visent à détruire le Sénégal. C'est pourquoi je demande aux gens, soi-disant de la société civile, qui disent que la justice n'est pas indépendante. Mais comment voulez-vous dire que la justice n'est pas indépendante ? Vous, en personne, vous voulez tronquer la déligeance de la justice. Vous voulez mettre de la pression à ce que la justice ne soit pas appliquée. Mais il y a vraiment, vraiment un problème que je ne peux pas comprendre. Si vraiment ces détenus-là ne sont pas obligés, ou bien les gens veulent que la justice applique sa clémane, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils réclament la justice doit être indépendant. Ils veulent manipuler la justice et ça ne marchera pas. La justice sera appliquée sur toute sa rigueur. Et les gens qui ont commis ces actes criminels, ces actes-là doivent être condamnés et ils seront jugés. Maintenant, la clémane vient du président. Quand la loi sera appliquée et qu'ils commencent à purger leur peine, le président peut faire des décrets, ça c'est le Sénégal qui a compéré ce pouvoir. Mais en dehors de ça, il faut que les gens laissent la justice faire son travail correctement. D'accord. Hors de nos frontières, un peu parlons de ce qui se passe au niveau du Gabon, le coup d'État au Gabon, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Gabon ? Bon, moi je suis un peu différent avec les autres de la manière dont ils voient les choses. Oui. Je leur ai toujours dit que les coups d'État n'ont jamais réglé quelque chose. Que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Patrice Lumamba, que ce soit ainsi de suite, ainsi de suite. Les coups d'État n'ont jamais réglé des problèmes. C'est ajouter les mâles au problème, les mots au problème. C'est-à-dire, le pouvoir se prend par le biais des urnes, mais le pouvoir militaire est un pouvoir ironique, est un pouvoir qui ne vise pas ce qui n'est pas l'expression du peuple. C'est pourquoi je lance un appel personnel à toutes les armées du monde, voire d'une manière générale en Afrique, que l'armée doit être une armée républicaine. Il doit préserver le bien-être des Sénégalais, les coups d'État de tel... Que ce soit Alpha, les coups d'État, moi, je les condamne. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Les coups d'État ne sont pas bons. On doit les éviter. On doit les éliminer. On doit arrêter de faire les coups d'État. Les expressions des peuples doivent être respectées. Maintenant, ce que je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que les lenteurs électriques, les lenteurs qu'on rentre dans le scrutin d'État, ça, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, je ne suis pas du tout d'accord. Mais quand tu es au coup d'État, je dis non. Et certains pensent que le Sénégal n'est pas à l'abri de ces coups d'État, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez ? On a vu le cas du Niger, du Burkina, de la Guinée, voilà. Vous savez, le malheur que l'on choisit la tête de quelqu'un préfère elle-même choisir sa propre victime. Les gens qui disent que le Sénégal n'est pas... En réalité, ce n'est pas des probabilités. C'est ce qu'ils souhaitent pour le Sénégal. Ils veulent que le Sénégal soit à fond et à fond. Parce que ces gens-là qui le disent, c'est eux qui applaudissaient lorsqu'on brûlait le Sénégal. Lorsqu'on brûlait les universités, c'est ces gens-là qui applaudissaient, qui demandaient aux jeunes de continuer le combat, de maintenir la résistance. C'est ces gens-là aux jeunes qui disent que le Sénégal n'est pas épargné au cour du État. Mais moi, je suis fier de notre armée, je suis fier de nos forces de l'ordre. Je sais que c'est des républicains, c'est des hommes intègres qui sont là pour la patrie et le bien-être du Sénégal sera préservé. Et là, j'en suis sûr et certain. Voilà. Merci beaucoup, Sam Bandong. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, Mme Amour. Et je rappelle que vous êtes membre de l'APR, membre également du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.